bon alors dimanche matin c'est pas Thibaut ça ? pas Thibaut le mec hein ? c'est pas Thibaut à la Normande ? est-ce que c'est beau ? voilà non mais c'est pas Thibaut ça peut être trompeur c'est pas Thibaut non c'est Jean-Yves oh là là l'humour du dimanche matin il est fantastique j'adore quand le ciel est comme ça je suis levée depuis 7 heures ce qui m'a laissé le temps de vaquer mes petites occupations et ce matin l'occupation est au bombage d'objets parce que j'ai envie d'une déco blanche sur ma cheminée putain même le dimanche les mecs vous faites chier avec vos véhicules j'ai envie de déco blanche sur ma cheminée là où j'ai réussi à mon dessus de cheminée en marbre que j'ai réussi à nettoyer et je me suis dit tiens si on bombait quelques petites choses alors c'est de la peinture bombe action que j'ai pris blanc mat écoute je te ferai voir alors j'ai pas tout là j'essaie de voilà ce matin je me suis dit de bonheur et de bonne humeur on va bomber figurez-vous de vous figurez qu'aujourd'hui il va rien se passer d'extraordinaire puisque aujourd'hui lecture entre autres je suis sûre que vous allez pas le voir aussi bien que moi je le vois alors on est sur une heure on est sur une fin d'arc en ciel mais il était beau le ciel est tout à fait étrange aujourd'hui on est beaucoup sur une histoire de ciel ah ouais là par contre je sais pas ce que ça va donner mon retour écran c'est très très beau on est sur un ciel un peu sableux ocre très beau un jour j'arriverai à me trouver au pied d'un arc en ciel et dégoter le 13 heures elle s'estompe peu à peu bonjour la youtube world lundi médecin on va ça veut l'un les pollens sont les pollens cette année vraiment ça vend des coups de dur je vais aller me faire prescrire mon traitement on va là ça va saigner non on va partir je pense à grands coups de corticoïdes et et compagnie à là je vais le salut évidemment j'ai très envie de vous le donner en mille qui est en avance de 23 minutes pour son rendez vous alors que le cabinet est à 100 minutes de chez moi vous savez que je m'exaspère mais je persiste et je signe c'est incroyable cette histoire pourquoi je fais ça d'être en avance comme ça outrance c'est gênant déjà quand tu as le premier rendez vous t'es un peu refait au rouleau une chaleur absolument monstrueuse là dedans je vais calmer la première chose que vous voyez c'est quand même du port salut mais j'en ai trouvé j'adore ce from du tout mou et j'en ai trouvé j'avais aussi besoin hors médicaments de barrette comme ça parce que comme je vais être en de sorcière pendant quelques mois et que je suis en pousse faut que je puisse quand même les faire tenir un peu derrière mais me voilà ravitaillé les yeux le nez la toux évidemment le c'est l'oxysal évidemment l'antistaminique le nettoyant à tarin le pchit à tarin on sait bien à l'envers dimista bref et ben je suis très contente libéré délivré je n'éternuerai plus jamais contre mon petit cadet je regardais mon ordonnance à l'oxysal mon antistaminique à massucrer le cornet de comprimés par jour pendant sept jours dans un premier temps à m'a dit alors bon on m'a dit vous êtes complètement entuyoté toute la tuyauterie et les canalisations sont bouchées m'a dit prenez votre mal en patience en espérant que ce traitement vous fasse du bien parce que ce n'est que le début au niveau des allergies saisonnières ça fait plaisir mais après on dira ce qu'on voudra alors certes on a ces putains d'allergies mais c'est quand même bien beau le printemps les couleurs et tout ça fait du bien à chaque fois que je passe là si vous saviez à quel point ça me fait beaucoup de peine on est sur un état de délabrement de cette maison que j'adore on sait pas qu'est ce qui va se passer ici on a l'affiche depuis 100 ans date de délivrance 21 de 2011 2020 nature du projet réalisation de 201 logements dont 107 logements résidence seniors 60 logements sociaux un logement pls c'est un logement café en malaise et 33 logements en accession ok d'accord c'est bien de péter une belle baraque comme ça c'est bien très très bien regardez moi ça l'état normal ça normal c'est pas normal c'est normal ça c'est normal ça c'est pas normal c'est normal ça non c'est pas normal c'est pas normal ça c'est normal je louisette l'agaçante pour vous servir avec la autre chose maintenant de l'orage cette météo ça déconne ça va pas du tout l'histoire on est sur une météo de gotefroy de montmirail on est sur une triple météo il fait beau d'un côté il fait moyen et puis très pourri d'un autre trois météo dans dans une seule commune mes petits cadets nous sommes je lui surveille sa gueule parce que s'il tape dans la bagnole nous sommes nous sommes mardi et je suis en attente de ma fille devant le veto elle est en consultation avec ruby parce que j'ai constaté une boule au niveau d'une mamelle donc je lui ai dit faudrait consulter parce que alors elle n'est pas grande mais je vous cache pas que je suis un petit peu en angoisse là un petit peu le veto et moi ça fait vraiment huit bon mon petit cadet on est bien de retour à la maison donc je te disais je t'ai lâché devant le veto parce que deux minutes après ma fille sortait de sa consultation avec ruby et donc ruby est opéré lundi lundi puisque la masse il ya bien une masse au niveau d'une mamelle qui est pas très grosse au demeurant mais justement bien fait de elle a bien fait d'aller consulter parce que quoi que ça puisse être puisque vous doutez bien que là maintenant la veto elle a donné plusieurs possibilités effectivement dans ces possibilités il ya le fait que ce soit une tumeur mais sans biopsie tu peux pas le deviner je suis plutôt très positive parce que la veto de ruby c'est la veto de luna donc je la connais je la connais très bien elle sait mon mon anxiété par rapport aux vétérinaires et par rapport au elle sait donc quand elle est sortie elle m'a tout expliqué en fait elle a pris le temps ce que j'ai quand même beaucoup ruby avec moi et donc je veux comprendre et puis je veux être rassuré et puis les mots de quelqu'un pour qui c'est le métier moi ça a tendance à plus me rassurer que des mots rapportés tu sais quand t'es pas professionnel en la matière tu peux parfois rapporter les choses mais un petit peu faussé c'est voulu rassurant dans l'idée où action réaction tu constates tu consultes et après tu fais ce qu'il faut façon cette masse là n'a rien à foutre là où elle est et faut l'enlever voilà faut l'enlever après selon les résultats de la biopsie et ben ensemble on avisera on improvisera et on fera sur tout ce qu'il faut elle s'est voulu globalement très rassurante donc moi j'ai envie de faire confiance à cette vétérinaire que je connais très bien et puis et puis voilà je vous tiens au jeu à votre avis où vais-je le havre quand dieppe paris saint lazare amiens ivto où est le boeuf saint-aubin si j'allais à paris ce serait bien plus blindé que ça là on se bat pas moi je suis là le thermos de kawa et l'amour au cou il n'y a pas de raison goulayante in the train mais là je peux pas faire il ya un effet ventouse je vais à dieppe il fait hyper beau ah j'ai beaucoup de chance la voilà la belle bleue au loin je crois que elle est en train de remonter là à le galet le joyeux galet c'est pour nous il y a et moi à partir de là ma petite youtube world je peux dans le sens très positif du terme crever la gueule ouverte là comme ça ici ça me met du baume au coeur une joie et une une sérénité écoutez ça je vais fermer un petit peu mon caquet mais elle est en train de monter vous allez mieux entendre oui j'ai prévu la petite couverture et tout c'est très pratique d'ouvrir une main et j'avais dit aujourd'hui c'est chill plus 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 il n'y a pas de crapahutage là haut il n'y a pas d'aller dépensé s'agglutiner au terrasse je suis à dieppe avec un torchon argelais sur mer alors on a quoi au menu pique niquet et mon morceau de pain nous avons le pain de glace qui a maintenu quand même les trucs au frais pour ce midi j'ai prévu hop bah une salade riz ton tomate poivre sel et voilà et en dessert j'ai j'ai pas voulu prendre un fruit pour éviter que ça se ça s'éclate dans le sac je me suis pris un activia saveur vanille et une compote pomme banane voilà et écoutez manger dans ces conditions là moi je ne peux dire que oui 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 et oui je me sens joie alors moi mes petits cadets je vais profiter d'un jour où je suis très très dans le positif et que je suis de bonne composition comme on dit vous me pardonnerez mais enfin je vais plus mais je vais plus vous présenter mes excuses parce que je porte des lunettes de soleil parce que et encore vous n'êtes pas au bout de vos peines parce que j'en attends une adaptée à ma vue et tout qui va tout déboîter en termes de taille et tout pour vous dire pour vous annoncer une petite nouvelle qui m'a fait j'attendais d'être bien 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 pour vous le dire j'ai reçu ma convocation pour le cso ce que je suis contente si vous saviez j'ai rendez vous le 19 avril donc au centre de nutrition cso de bois guillaume à 11 heures et je suis reçu par une équipe pluridisciplinaire de sept spécialistes alors cette spécialiste ça ne veut pas dire que des médecins en grande partie oui endocrino pneumo nutritionniste il ya un coach en activité physique adaptée très étrange parce que j'ai j'ai hâte j'ai très très hâte parce que je vous cache pas que là ces deux dernières semaines je me suis dit jeu c'est mort c'est mort pour moi et en fait j'ai eu l'explication par rapport à la coordinatrice qui s'occupe des dossiers donc des commissions c'est que moi quand j'ai envoyé cette demande de prise en charge la commission elle venait juste de passer et comme il ya une seule comité commission pour tous les trois mois je vais y arriver parce qu'il fait qu'il ya eu un peu d'attente évidemment pour moi mais ça y est j'ai ma date 19 avril 11 heures pour j'appréhende de ouf mais qu'est ce que j'ai hâte parce que je sais que ça va être pas la solution en tout cas un méchant coup de pouce mais un méchant méchant coup de pouce parce que je vous le dis j'ai la chance et j'ai la chance vraiment de ouf inouï qu'on me tend de la main cette fois qu'on me tend d'une belle main pensez bien que je vais pas chier dessus pour rester dans mon jargon je vais profiter de cette aide pour vraiment là tout lâcher remettre tout à zéro remettre les compteurs à zéro mais tout à plat et et ça va le faire évidemment il y aura un psychiatre et un psychologue les deux seront là donc je suppose que l'un va compléter l'autre en fait je pense qu'au début il va s'agir un peu d'expulser de parler avec le psychologue et si besoin et je pense qu'il y aura sûrement besoin être avoir des séances aussi avec un psychiatre ce qui n'impliquera pas forcément un traitement mais je pense que je pense que le psychiatre sera de très bonne à loi pour pour ce que vous savez déjà et que je n'ai pas du tout envie de ressasser aujourd'hui je suis je le sais depuis je le sais depuis quand depuis lundi non est ce que c'est lundi je suis pas sûr lundi ou mardi lundi je crois je dis de la merde c'est quand que je suis allée avec ma fille je l'ai su le même jour qu'on a su que bibi allait se faire opérer donc c'est mercredi enfin bref je le sais depuis depuis deux trois jours mais je me suis dit je savais que j'allais à dieppe aujourd'hui et je me suis dit je vais attendre d'être posé là deux mois avec moi et avait un peu avec vous pour pour vous dire ça alors pour vous c'est une étape dont vous vous contrepétez sûrement royalement mais pour moi c'est l'étape quoi vraiment c'est l'étape alors vous le savez ma limite c'est l'opération mais de toute façon dans la prise en charge il était bien stipulé que il ne serait pas question d'intervention chirurgicale donc à je suis joie vraiment je pour une fois franchement en tout cas d'un point de vue personnel ça se dégoupit plutôt bien après reste l'intervention de bibi à faire lundi qu'on nous confirme que tout va aller bien et puis et puis après ça roulera de toute façon il n'y a pas de raison je voulais dit pour bibi il n'y a pas de raison ça va rouler elle a trois ans c'est peut-être rien et puis même si c'est quelque chose et ben on sera là on fera ce qu'il faut et puis et puis il n'y a pas de raison là-bas je sais pas loin si vous le voyez mais il y a un queumet il est chaud il est chaud il danse ça me fait penser à la pub t'es là t'étales ton argent aussi la quiche au lardon ouais mais t'es là t'étales ton argent aussi ça me fait penser à ça ça doit ravigoter le ça doit ravigoter le sanguin de se baigner là bas parce qu'elle doit pas être chaude le temps est exquis on 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 Vous avez vu comme c'est joli cette nuance de couleurs ? On a un verre un peu gazon au loin et on a un jaune sable sur le devant. Ça fait joli même si je ne sais pas si c'est très normal. Je voulais que je fasse une constatation. La plage, vous avez vu, elle est immense. La plage est immense. Il n'y a pas un Batman ni une Harley Quinn sur la plage. Il y a une meuf, sans déconner, il y a une meuf qui raconte toute sa life au téléphone. Il faut qu'elle vienne se poser à côté de moi. Pourquoi ? Vous l'entendez ? Écoutez, là je ne sais pas si c'est la conversation téléphonique ou le galet qui me rentre dans l'intestin grêle qui est le plus désagréable. J'ai voulu sonder une allongeade sur le ventre. Il y a un galet, il s'est dit toi. Si tu crois que tu vas avachir ton énorme océan, sur moi tu te grattes la choune. La meuf qui est derrière moi, je ne crois pas que vous la voyez. Attendez, je pousse ma houppette pour voir. Non, on ne la voit pas. La meuf qui est derrière moi, je vous ai dit, la plage est grande, si elle est bleue, elle s'est installée juste à côté de moi. Appel sur appel. Puis alors, c'est-à-dire que moi par exemple, je vous parle là, je parle très très bas. Parce que quand même, par exemple, elle est à côté, elle, elle passe des appels. On est sur un verbe très très haut et elle écoute des tiktok, des tiktok, des tiktok, des tiktok. Je ne voudrais pas paraître vieille mégère. Je suis plutôt très conciliante et comme je vous dis, je suis de très bonne composition aujourd'hui. Mais, à un moment, vous entendez ? Je ne sais pas si vous entendez. À un moment, vous entendez ? Regardez-moi la mégère que je suis. Regardez-moi la tati Daniel. Non mais moi je suis là en train de te chuchoter. Alors que quoi ? Et puis elle, appel, 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 tiktok, 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 tiktok. Encore entre 5 et 8 ans et je suis à point. Je suis à point avant de balancer des coups de tatane, des coups de satan version tonpo, in the guêle. Le savoir-vivre quoi, c'est... Tati Daniel, oui, mais il y a un savoir-vivre. On n'est pas à Miami Beach ici. Il n'y a personne qui fait ça, à part elle. C'est parti. Bon mes petits cadets Moi je vais remonter tranquillement Mais sûrement vers la ville Peut-être me prendre un petit café D'abord je vais longer un petit peu la plage Et puis Et puis après j'ai mon train à 16h Voilà Pas d'abus Que du plaisir Et là on est vraiment sur C'est même plus un petit bonheur Là j'en ai pris, je suis requinqué Je suis requinqué pour quelques temps Alors écoutez, je suis allée boire un verre Parce que j'avais pas tellement soif Vu que j'ai tout dans le sac à dos Mais j'avais une envie très très pressante Donc je suis allée boire un verre Et ensuite aller faire un tour en ville Alors autant, Dieppe c'est à portée de main C'est à dire que 40 minutes pour moi De train et j'y suis Donc c'est un bord de mer on va dire tout à fait accessible Mais autant, il n'y a pas à tortiller En fait le centre-ville là où il y a tous les petits commerces Je trouve ça vieillissant J'ai connu Dieppe quand j'étais gamine À ses heures de gloire Là je trouve que ça s'est dégradé Je sais pas C'est... Déjà l'an dernier je m'étais fait Je m'étais fait cette réflexion là Je me sens pas du tout à l'aise dans ce centre-ville Je vous dis là les marchandes Là où il y a tous les petits commerces Donc j'ai atterri Je suis assise sur un gros bordel en béton Et je regarde les petits bateaux Et je fais mon petit marché Là il y a un beau toutou Un beau toutou Beethoven Disons que mon coeur balance celui-là Là Bon pis ceux-là Mais disons que mes moyens seraient plus proches pour l'achat de celui-là Voilà Eh tu me diras c'est déjà pas mal Parce que tu le retape Un petit coup de résine époxy derrière les sabots Un petit coup de peinture Hop 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 Et puis ça repartit mon kiki J'ai quand même un peu de temps à tuer avant d'avoir mon train du retour Donc pour le rendez-vous Je vais revenir un petit peu sur le rendez-vous du 11 Avec les spécialistes du CSO Je dois arriver une demi-heure avant Je dois arriver à jeun Donc je suppose que d'entrée de jeu Et je vais me faire attaquer par une armée de vampires Afin de prélever quelques menus gouttes de mon sang J'appréhende Mais c'est-à-dire qu'à un moment Soit tu veux avancer soit tu veux pas Donc même si t'as des phobies Malheureusement faut y aller Bon tout sens on va pas se leurrer La veille du rendez-vous Qu'est-ce que c'est pas ça ? Ah c'était pas pour moi La veille du rendez-vous je vais vous saouler Donc dans la nuit du 10 au 11 A mon avis la nuit va être très courte Je vais vous saouler Mais de toute façon Je vais avoir beau vous saouler Il n'en reste pas moins que de toute façon Je vais y aller Mine de rien Vous vous rendez compte quand même Parce que vous êtes aux premières loges Vous et mes proches A quel point je peux monter le truc en épingle Ça part juste d'une commission Je suis passée juste un peu Mon dossier est arrivé juste après La commission qui a lieu tous les 3 mois Et moi de suite je me voyais déjà éjecter du truc quoi Je me suis laissée aucune chance En disant ça se trouve je suis pas un cas prioritaire Je suis pas ceci je suis pas cela C'est incroyable de monter le truc Cette anxiété d'anticipation C'est ça aussi De toute façon ça va falloir que je le mette aussi sur la table Parce que c'est pour tout comme ça Il faut le savoir Un sms on me répond pas au bout de 5 minutes Je frôle la rupture d'un névrisme Et je travaille fort sur moi Par rapport à Ruby et sa visite chez le véto Parce que ma fille elle me dit En fait alors c'est pas de ta faute maman Mais elle me dit ton stress tu le transmets Elle me dit tu t'imagines pas à quel point Même quand t'essayes de prendre sur toi Quand t'as un pic de stress comme ça C'est hyper contagieux Et ça ça m'emmerde S'il y avait que moi qui trinquais Quand j'ai mes échappées belles comme ça Passe encore Mais là que ma fille me dise Même c'est chiant Parce que ça limite ça la met en colère Et je le comprends Parce qu'elle elle essaie de maintenir le truc Et moi je suis là en train de me monter Des scénars pas possibles Et donc le stress est contagieux L'anxiété est contagieuse Et dès lors que ça touche les autres Là ça devient problématique selon moi C'est pour ça que ça tombe à point nommé Faut faire table rase Et remettre en ordre Là où c'est le bordel Et le pire dans tout ça C'est que je sais que Il n'y a rien en tout cas De ma problématique De mes problématiques de mes problématiques Il n'y a rien de grave en soi Il n'y a rien de grave Il y a des réglages à faire Il y a des Il y a des risettes à faire Il n'y a rien de grave C'est à dire que Faudrait vraiment Que j'apprenne à relativiser Parce que Il y a des personnes Autour de moi Que je côtoie ou pas Qui traversent des trucs Vachement plus graves Et ça ne veut pas dire que Parce que c'est plus grave Chez les autres Tu dois te Tu dois te foutre au cachot C'est pas ce que je suis en train de dire Mais quand même Relativiser Toi Relativiser en se disant Est-ce que t'as Bon ça t'emmerde Mais Tout en prenant en compte Et je le répète Que ce n'est pas parce que C'est moins grave Que quelqu'un d'autre Que faut t'oublier Parce que ça c'est pas bon non plus C'est pas bon non plus Mais Doucement 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 l'anxiété Doucement le stress Doucement le malaise Pour pas grand chose Mon petit cadet De la YouTube Words De la YouTube Words Hop De la YouTube Words Bonjour Nous sommes le samedi 13 avril Parfait Nous avoisinons un ressenti extérieur De 37 degrés Alors je Pour une fois Je vais pas Bindré Même si pour un 13 avril Les températures sont Vraiment Très exceptionnelles Mais alors L'avantage que j'y vois C'est que Zéro Douleur Libéré Délivré Est-ce que Toute la semaine Le sac est resté A vous attendre Tout à fait J'avais dit Je crois que c'est dimanche Je vous avais dit Ou samedi Je clos le vlog Et j'ouvre derrière En vous faisant Le retour de mes petits achats Que j'ai fait Dans 3 boutiques Ouais Bah je l'ai pas fait Bah écoutez La patience Et parfois L'une de mes vertus Parfois Pas souvent Mais parfois Nous avons un achat Me semble-t-il A la boutique C2€ A Rouen Rouen même Pas loin De l'arrêt de Théor Théâtre des Arts J'ai fait des achats Chez Action Le Action Des Docs 76 Moi je savais même pas Qu'il y avait un Action Au Docs 76 Donc je l'ai appris Je l'ai appris En y allant Je le trouve Demeurant très grand Très bien rangé Bien achalandé Alors peut-être Parce que j'y suis allée Un jour où j'ai eu de la chance Mais pour une grosse superficie Comme ça Je trouve que Le personnel Du Action Rouen Docs 76 Ça carbure Parce que Quand t'as Un très grand Action comme ça Ça peut vite devenir La débandade Et j'ai fait Des achats Chez Normal Que je connaissais pas Je savais même pas Où il était A Rouen On va en parler On va en parler Je vais commencer Alors j'ai pas les prix Sauf pour la boutique C2€ à Rouen Puisque tout est à 2€ Alors faut vraiment Faire attention Parce que Il y a des choses Ça vaut pas le coup Tu vas les trouver A 90 centimes Du genre Chez Action Donc faut vraiment Faire attention Mais là Il y a vraiment Je te disais J'ai fait un achat En fait j'en ai fait 3 A commencer par ça Parce que j'avais pas le choix Je suis partie Je suis partie sans tote bag Je n'avais pas vraiment Prévu de faire des achats Donc il n'y avait que ça Un sac à provision Enfilé comme ça Alors ça va me resservir 2€ ça Je ne suis pas sûre Très sincèrement Mais j'en avais besoin Parce que je n'avais pas de place Dans mon sac Ça va me servir Pour les légumes Le marché Tout ça Bon écoutez Je me suis fait enfler 2€ Au pierre Une serpillère Je me suis fait enfler Ensuite J'ai pris Des petites Petites Cuillères à café Pour 2€ Il y en a 8 C'est vraiment De la petite Il y a la cuillère à café De taille standard Et là Ce sont des cuillères à mocha Voilà Cuillères à mocha En inox Parce que Je ne sais pas vous Mais Chez moi La cuillère à café A tendance A un petit peu Comme les chaussettes Disparaître Sans qu'on puisse S'expliquer Le phénomène paranormal Donc 2€ Les 8 petites cuillères Voilà Pour Café Quand je fais mon café En cafetière italienne Bien que je ne prenne pas de sucre Pour Voilà Vraiment Homogénéiser C'était bon C'était bien dit Ouais Les saveurs Il faut quand même Touiller le café Donc De balsas Écoutez Très bien Pour l'achat Suivant Toujours dans la boutique C'est 2€ Je ne suis pas sûre de l'utilité Mais je l'ai trouvé très belle Oui une pomme Une pomme brillante Une pomme Une pomme blanche Je l'ai trouvé jolie Je me suis dit Je la veux A partir de là Je suis repartie avec Voilà Pour ma déco Dessus de cheminée Une pomme blanche Écoutez On fait ce qu'on peut Venons-en Je garde le meilleur pour la fin Venons-en Aux achats De cette action Donc Rwandox76 Pour ceux qui sont du coin Je le trouve aussi Par rapport Aux actions Que moi j'ai sur le plateau De Frambuil Saint-Pierre Enfin Saint-Aubin C'est l'oville Vu qu'on est quand même A la limite Je le trouve Plus fourni Bref Donc J'ai repris Les sacs poubelles J'ai pas les prix Parce que Étant donné qu'on a plus Les tickets de caisse Mais vous savez Que chez action Généralement A part achats A part achats Et les bricolettes Comme ça Vous savez que les prix Vous les connaissez maintenant Donc les 50 litres Aliens coulissants C'est un lien coulissant large Je trouve ces produits Je trouve ces produits hyper efficaces J'en ai un autre J'ai pris celui-là Donc Unicorn Dust Le Bicarb Cleaner Spray Le Bicarb C'est pour moi Mes préférés Pourquoi ? Parce que je peux faire mes tissus Je prends des chiffons Je vaporise sur le canapé Et je passe sur les accoudoirs Sur les surfaces Qui sont pas spécialement Même pratiques à passer En machine à laver Et sur les tissus C'est impeccable Et ça laisse Pour le fait Une très bonne odeur Donc ça Vous le savez maintenant J'en suis plus au premier J'ai des achats De sprays nettoyants Fabulosa Et ça reste pour moi Des valeurs sûres De chez action Les élastiques Appartenant au même club Que les petites cuillères Et les chaussettes J'ai repris Un lot Un lot d'élastiques Parce que Je vous l'ai dit Je suis en Pouces de cheveux Pour un certain Bout de temps Et donc Étant donné Que ça me galère Parce que je veux Laisser pousser Pour couper L'ironie du truc Donc J'ai pris Ces élastiques là Je les trouve très bien Parce que Ils font pas mal Ils agrippent pas le cheveux Quand tu viens pour détacher Et puis en plus Je les trouve assez costauds J'ai pris Les gros modèles là Et les plus petits Parce que Je me suis dit Comme ça Ça te fait un lot Bon Écoutez Très bien Ces élastiques là Pour l'achat suivant C'est vraiment L'achat test Sachez que Si vous me suivez Depuis quelques temps Et si vous venez d'arriver Pour laver mon linge Je fais tout moi même C'est à dire que J'achète les matières premières J'ai des vidéos Deux vidéos En l'occurrence Qui sont disponibles Sur ma chaîne Pour Vous montrer Comment je prépare Ma lessive Donc j'achète plus D'assouplissant J'achète plus De lessive Évidemment Vu que je la fabrique C'est un gain Énorme Financier Par contre De temps en temps Je m'autorise Des tests Notamment Chez Action Pour des parfums Deux choses Que j'achèterai Que j'achèterai à nouveau C'est vraiment Pour tester Vous faire un retour Mais moi Je me suis fait Très vite Au linge Qui ne sent pas Le linge De lessive chimique Quand il sort de la machine Je sais qu'il y a des personnes Qui n'y arrivent pas Et qui n'y arriveront jamais Moi j'ai la chance Que ça prenne Donc là C'est juste histoire De tester De faire un petit kiff Et puis Et puis basta Mais je m'en passe volontiers Le produit suivant Je l'ai pris Parce que déjà J'en ai un petit peu L'utilité Et parce que Il est vrai Que les nettoyants intimes D'une part Ce n'est pas donné Et de deux Nous au Action ici On n'en trouve pas Donc là J'ai pris le Intima Pro Apaisant Aide à protéger Contre les inconforts Du quotidien Et apporte Une sensation D'apaisement Alors J'ai pris ça Parce qu'il y en avait Un autre Et j'avais pas envie Donc dans les deux J'ai choisi celui-là Après Je me porte très bien A ce niveau-là Mais je voulais tester Parce que c'est vrai Que là Me semble Qu'on est sur du 2€ Et Si vous regardez Vous jetez un peu l'oeil Sur Si vous vous servez Déjà de ces produits Parce que c'est pas une obligation Mais chacun fait bien Ce qu'il veut De son nettoyage intime Mais Je trouve que là Pour deux balles C'est pas très cher Par rapport à ce qu'on peut trouver Un peu partout Donc ça Je les serrai Puis je vous ferai un retour Bon après C'est fait pour Nettoyer Mon lichetta Bon Un retour Oh bah j'ai la moule Lichetta qui se porte bien Merci vous Et enfin Pour le dernier achat Qui se trouve un peu partout Chez Action La bombe à cul Les toilettes C'est un dupe Des Comment vous savez Les trucs purs Qui coûtent 4 balles et quelques Est-ce qu'il y a des retombées là-dessus Je crois un petit peu Mais c'est pas gênant Bref La bombe à cul Par excellence Je vais vous passer les détails Ah oui moi tout est A partir du moment Que ça va dans les toilettes C'est tout est à cul Brosse à cul Bomb à cul Papier à cul Voilà Au moins on sait d'office Où ça va Le white flour Ça Ça aromatise ton caca Voilà Allez stop On passe à normal Alors normal Le normal En tout cas Je vais pas avoir la prétention De parler pour tous Les magasins normal Mais le normal de Rouen Est-ce que c'est un magasin Qui est fait pour tester Les nerfs des clients Ok j'y suis allée un samedi Bon est-ce que c'était la bonne idée Je ne sais pas Mais alors ce truc Tu as beau être Le plus zen possible T'as vraiment envie De t'enfuir du magasin A défaut de De te fighter C'est incroyable Parce que en fait Le magasin est rempli De plein de choses Tu peux pas manquer Et les gens se comportent Comme si tu allais leur prendre Le dernier truc Alors que les rayons sont pleins Les gens te casseraient la gueule Pour un tube de dentifrice On en est là Deuxième constat Pour ma part Mais après C'est peut-être parce que J'ai tendance à tout ramener A Action Mais je trouve que c'est Beaucoup plus cher Que chez Action Pour des articles Alors forcément Dans les gammes de beauté Il y a certaines marques Et tout Ok on s'entend Mais je trouve que globalement C'est beaucoup moins accessible Que Action Donc il y a eu Un ensemble Qui a fait Je suis pas sûre du magasin Quitte à me prendre Les nerfs Chez Normal Je suis évidemment partie Sur mes faves De mes faves Les éponges Les éponges Alors pour info Celle là par exemple Je crois l'avoir payé 3,50 3,59 Chez Normal Elle est à 2,89 Chez Action Par exemple Voilà Comment se faire enfler Pas de problème Donc j'ai repris La Scrum Mommy Voilà celle là Parce que je trouve que Ces éponges Sont premièrement Très efficaces Au niveau grattage De poêle Et tout ça Et en plus Elles sont lavables Donc tu peux les laver J'ai testé Approuvé Tu peux les laver A la machine Elles ne bougent pas Voilà Donc déjà Ça te fait une économie Puisque vous n'êtes pas Sans savoir Qu'une éponge lambda Le côté éponge Et le côté grattoir Bah ça se change Très 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 Régulièrement Donc c'est vrai Que si on peut avoir Des plans B Et éviter de jeter Son éponge Pour ma part C'est tous les 3-4 jours Je vous le dis Bactéries Machin Bref Et puis comme je vais Comme une forçonnée Bref Si je peux avoir Une solution Lavable en machine C'est très bien Donc celle là Elle lave en machine Sans problème J'ai pris ensuite La sponge Dady Donc qui est une éponge Il y en a deux C'est un peu le même procédé Que celle là Mais en format éponge Ce qui peut être Plus pratique Pour les plus petits Les plus petites choses A nettoyer Et j'ai repris Un demduster Qui alors ce truc là Vous l'avez vu Vous savez Tu humidifies Tu mouilles ton truc Tu l'essores Ça te fait Les poussières Sans utiliser Aucun produit Il y a des surfaces Que par exemple Mon marbre J'humidifie seulement Un tout petit peu Et se gloune Voilà Pas besoin de mettre De produit Tu sais le marbre Les produits Il aime pas trop Donc voilà La bonne alternative J'en ai déjà un Je l'ai poncé Poncé Donc je me suis dit Je profite que je suis là-bas Pour racheter Ça je suis très contente Si ce n'est que ça Je me suis fait enfumer Chez Action Il n'y a pas Le format éponge A tester si ça tient Et ça passe en machine Identiquement pour ce truc là Nous sommes sur un enfumage Dans les règles de l'art Puisque ça franchement Même sur AliExpress Vous savez C'est ce truc là Vous le trouvez A grand coup de centime Là je crois que le merdier Il était à deux balles Voilà Les pattes comme ça Pour nettoyer Bon bah écoutez J'ai dû le payer Ouais effectivement J'ai dû le payer J'ai dû le payer Pas loin de deux balles Donc Bah je voulais tester Ce genre de truc Je l'avais à portée de main Bon écoutez N'achetez pas ça là-bas Tout ce que je peux vous dire Parce que là En fumage En fumage N'achetez pas ça là-bas Voilà Je vous le montre Mais ne l'achetez pas Vous l'avez beaucoup moins cher partout Écoutez Je trouve que très globalement Chez Normal Je me suis fait enfler Voilà Très globalement Par exemple J'avais besoin de gel hydroalé Alcoolique Je me demande même Pourquoi j'ai acheté ça là-bas Parce que le tout petit format Franchement J'ai dû le payer Sans déconner Je crois pas loin de deux balles Donc En fumage Le seul truc Vraiment Où j'ai le sentiment Que Au niveau prix Ça allait C'est cette crème pour les mains De la marque Dove Qui était en euro cinquante Où je me suis dit Ça Ça va encore Mais Les prix Je vous dis Globalement Les prix Identiquement J'ai pris Cette brosse Bah vous vous dites Pourquoi c'est faire Une brosse Alors certains S'en servent Pour crêper Moi ce sera uniquement Pour le plaquage Donc cette brosse Que vous pouvez trouver Partout Aliexpress Chine Je sais pas Chez Action Mais là je l'ai payé 3 euros Presque 4 balles Alors que Sur Chine Vous devez l'avoir Au centime Après On dira pas Oui Jenny machin Faire marcher le commerce Mais oui Mais bon Moi je suis d'accord Avec ça Mais Faire marcher le commerce Faire vivre ta ville Je suis ok La preuve Regardez J'en suis J'ai fait des achats Enfume-toi tout seul Espèce de malpoli J'ai fait des achats Comme ça Mais tu regardes aussi Un peu ton porte-monnaie Quand pour la même brosse Exactement la même Je suis certaine Que ce truc là Vous pouvez le retrouver Sur des sites Asiates 3 euros 59 Je dirais Quand tu peux la toucher A 49 centimes ailleurs Enfin je veux dire A un moment Il s'agirait de Je veux bien moi Je vous l'ai dit La preuve Là les achats Je les ai faits Mais merde quoi Il y a tellement Une différence Qu'à un moment Que les gens Puissent regarder Leur porte-monnaie Je l'entends aussi Alors je sais C'est le genre De débat Que quand tu as Ça fait hérisser les poils Mais il n'empêche que Si vous ne vous regardez Pas votre porte-monnaie Franchement je suis très heureuse Pour vous Mais on en est quand même Tous un peu là A dire Oui Avoir ce côté Fait chier Parce que Oui effectivement Avoir un magasin Dans un centre-ville C'est lui donner de la vie C'est palper des gens Et il y a des acheteurs C'est normal Sachez-le Mais d'un autre côté On est tous un peu là A compter parce que Augmentation 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 On entend parler De déflation Depuis des mois Déflat De rien du tout Donc on en est tous Un peu là Et enfin Des baumes à lèvres Alors Dont dans l'immédiat Je n'ai aucune utilité Étant donné que j'ai quand même Un stock Mais je sais que tout va être utilisé Un baume Carmex Avec un SPF 15 Ultra smooth Slips All day S'il vous plaît Carmex J'aime beaucoup Là on est au citron vert Donc écoutez On testait Et puis La base des bases Le Bird's Bees Qu'est-ce que j'aime Ce baume à lèvres Je crois que celui-là Est à la pastèque Attends Attends Nous allons tester Je crois que celui-là Est à la pastèque Pareil Les baumes à lèvres Carmex Bird's Bees Ils ne sont pas donnés Ils ne sont pas donnés Chez Normal Mais après Ce ne sont pas Des baumes à lèvres Qu'on a facilement Ah oui Ah oui Attends Ah c'est rigolo Ah c'est Ah c'est plaisant Ah je te jure Que c'est surprenant Très surprenant Très intéressant Ah j'aime beaucoup Très estival Comme Beaumalef Je ne suis pas sûre Vu l'odeur du truc Que tu ne te prennes pas Une guêpe Sur la bouche Comme ça Je ne suis pas sûre Parce qu'on sait Melon, pastèque Ça attire un peu Les bestioles indésirables Comme ça Autour de la table Donc Tu te colles ça Sur la bouche Je sais comment Mais c'est très surprenant Très bien Eh bien écoutez Voilà mes petits cadets Pour ces petits achats Qui sont là depuis une semaine Et qui vous attendent Très patiemment Quoi d'autre pour aujourd'hui Nous on est samedi Moi je vais clore le vlog Évidemment Globalement On est sur une semaine Assez Assez Comment je dirais Autant Je me sens bien J'avais besoin De J'avais besoin De m'aérer De m'oxygéner un petit peu Donc c'est vrai Que cette journée à la mer Hier m'a fait grand bien Pour pouvoir attaquer lundi Un peu plus sereinement Et avec moins De parasites La journée De l'opération De ma bibi Voilà Je suis très très confiante J'espère que je suis Dans le bon ressenti Pour Ruby Mais globalement C'était une semaine Plutôt positive Donc c'est pour ça Peut-être que Je me dis Il s'est passé Des choses cool Il y a eu La bonne nouvelle De recevoir ma convocation Pour le CSO Il y a eu Cette journée à la mer Qui m'a fait Beaucoup beaucoup de bien Donc je me sens plutôt bien Dans mes pompes Et je pense que ça se ressent Parce que C'est vrai que je me sens apaisée Donc je me dis Je veux être dans la continuité Bien entendu Que lundi Il va y avoir des petits moments de stress Le temps d'avoir des nouvelles De la vétérinaire Quand l'opération sera faite Après il va y avoir encore Une petite attente Et je ne sais pas A quelle hauteur Au niveau du laboratoire Pour avoir le résultat De la biopsie Donc On verra bien Je croise fort 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 les doigts Et puis je vous tiens au jus Quoi qu'il en soit Bien évidemment De mon rendez-vous De vendredi au CSO Puisque ce sera Ce sera dans la foulée Voilà Écoutez Je vais vous laisser là Parce que je vous dis Rien de plus Rien de moins Il n'y a pas besoin De denteler Vous savez déjà Ce que vous avez à savoir Pour l'heure Prenez soin de vous Prenez soin des gens Que vous aimez Dites-leur que vous les aimez Des bisous Et à mercredi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada